... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mardi 5 janvier. Parmi les titres développés ce soir, comment ramener le calme à la cité des Obiers à Bordeaux depuis les dernières violences de ce week-end et notamment le meurtre d'un jeune homme de 16 ans. C'est ce que nous verrons dans un instant avec notre invité Vincent Morin, le maire adjoint, le maire de quartier de Bordeaux-Maritime qui sera avec nous sur ce plateau. Plus d'effectifs policiers, c'est ce que réclament les élus face à la montée de la Danacan sur la métropole bordelaise. Nous ferons le point dans ce journal. Enfin, le vaccin contre la Covid-19 est arrivé dans la région. La campagne de vaccination a commencé hier à Pau et à Sainte où les premières doses ont été administrées en Gironde. Ce sera dès demain dans plusieurs épads du département. La météo pour ce mercredi en Nouvelle-Aquitaine. Le ciel reste bien gris le matin. L'après-midi, quelques éclaircies feront leur apparition côté température. La minimale demain après-midi sera toujours pour Guéret dans la Creuse avec 1 degré. Il fera 3 degrés à La Rochelle. La maximale sera pour Pau avec 6 degrés. Mais pour débuter cette édition, rien ne va plus aux Obiers. Après les violences de la nuit de samedi qui ont coûté la vie à un adolescent de 16 ans, et les actes de vandalisme la nuit de la Saint-Sylvestre, notamment sur les installations de transport de la métropole bordelaise. Les bus ne s'arrêteront plus provisoirement dans la cité. Les syndicats de conducteurs qui ont lancé hier un mouvement de grève ne veulent plus de terminus. Ici, ils ont peur. Les habitants aussi. Dominique Parmentier s'est rendu sur place. Un jeune tué par balle, 4 autres blessés par des tirs jusqu'à l'intérieur des immeubles. Le bureau de poste et des véhicules incendiés. Le local TBM également. Le mobilier urbain et les abribus vandalisés. Après ces 2 nuits de violence en début d'année, les habitants du quartier ne se sentent plus en sécurité. Ça choque un peu. On a peur maintenant de sortir. On a peur. On a peur. Ça vous inquiète ? Un petit peu quand même. J'ai deux enfants de bas âge et j'habite le quartier. Donc je pense que je vais faire ce qu'il faut pour essayer de partir au plus vite du quartier. Parce que ça tourne un peu mal. Et comme une double peine, depuis hier, les bus ne s'arrêtent plus ici à la station des Aubiers, mais à l'aide-bout tôt. Les chauffeurs de bus ont peur, eux aussi. Les syndicats dénoncent une insécurité qui ne date pas d'hier. Ça fait des années que nous avons des problèmes sur cette plateforme. On nous a volé des bus, on nous a dégradé plusieurs fois le local. Des agressions verbales, physiques. En 2015, des cocktails Molotov sur le bâtiment. Et puis là, carrément, le local qui a été incendié. Donc bon, les salariés n'en peuvent plus. Ils viennent travailler tous les jours avec la boule au ventre pour savoir ce qui va se passer aujourd'hui. En 2015, on avait fait une table ronde. Et on n'a rien qui a changé depuis. Tout le monde nous parle d'un sentiment d'insécurité. Mais là, ce n'est plus un sentiment. On voit bien que là, ce sont des faits. Donc maintenant, on ne peut plus. Ils ont lancé ce lundi un mouvement de grève pour demander que la plateforme soit déplacée. Par exemple, au parc des Expos. On n'a pas décidé de ne pas desservir le quartier. Mais on ne veut plus y stationner. S'ils ont obtenu que les bus stationnent provisoirement ici, près de la place Ravzy, ils exigent une décision définitive. Une nouvelle grève est prévue vendredi. Voilà, et des modifications transitoires pour les arrêts de bus des lignes 33 et 35 qui seront ou non maintenus après une période d'observation. Et suite à ces derniers événements chez les élus locaux, c'est le sujet des effectifs policiers sur l'agglomération qui revient sur le devant de la scène. Ils demandent des renforts pour faire face à l'augmentation de la délinquance ces derniers mois. Face à l'augmentation de la population de ces dernières années dans l'agglomération bordelaise, ils estiment que les moyens policiers n'ont pas évolué en adéquation. Franck Poirot. Il y a aujourd'hui 1380 gardiens de la paix dédiés à la sécurité publique sur l'agglomération bordelaise. Ce chiffre n'a quasiment pas bougé depuis une dizaine d'années. Malgré une augmentation de près de 10 000 habitants par an sur la métropole, et malgré l'arrivée provisoire d'une demi-compagnie de CRS, soit une trentaine de fonctionnaires de police sur Bordeaux l'automne dernier, le compte-ni n'est pas pour le syndicat Alliance Police Nationale. Depuis une dizaine d'années, cette organisation professionnelle réclame de manière récurrente l'arrivée de renforts sur l'agglomération. Il manquerait, selon elle, 70 policiers sur la métropole pour remplir dans de bonnes conditions les missions de sécurité publique et notamment faire face à la vague de délinquance qui déferle sur l'agglomération. Il semblerait que s'il y avait un apport conséquent d'effectifs sur Bordeaux, on serait plus à même de gérer ce genre de situation dont on a eu des signes à Vancouver depuis quelques années. Même au cœur de la police nationale, on sent qu'on est, enfin on sait, on sait qu'on est en sous-effectifs par rapport à la masse de délinquances qu'on a à traiter, à la masse de dossiers qui sont à traiter par nos collègues dans les commissariats. Donc effectivement, oui, il y a une nécessité sur le terrain d'avoir beaucoup plus de policiers qu'on en a maintenant. Alliance, comme d'autres syndicats de police, s'explique même que le nombre de fonctionnaires présents sur le terrain a baissé ces derniers temps. Toutes les réformes qui ont eu lieu au sein de la police nationale bordelaise se sont faites à effectifs constants, la dernière en date, la création d'un e-commissariat à vocation nationale. 30 agents sont chargés de recueillir les plaintes adressées sur un site dédié en ligne pour toute la France. Ce service a été créé courant 2020. Il est basé à Bordeaux. Ces agents n'ont pas été recrutés au niveau national, mais pris parmi les effectifs de la police nationale bordelaise. D'autres syndicats de police s'expliquent qu'un nombre important de policiers s'occupent de tâches administratives ou de statistiques. Elles ne devraient pas être du ressort de la sécurité publique, selon eux. Mis bout à bout, tous ces éléments expliquent qu'il y aurait moins de policiers sur le terrain dans l'agglomération. Une réunion a lieu ce mardi après-midi à la préfecture de Gironde entre les syndicats de police et les représentants de l'État sur une future organisation de la police nationale à Bordeaux. Elle devrait encore une fois se faire à effectifs constants. Il y a un an, jour pour jour, la mystérieuse pneumonie en Chine touchant 59 personnes faisait son apparition à travers le communiqué de l'agence France Presse. C'était le début de la Covid-19 le 5 janvier 2020. Un an après, la course à la vaccination est donc lancée, alors que les critiques fusent contre la campagne de vaccination débutée. Il y a maintenant une semaine, en France, ces détracteurs dénoncent la lenteur du processus orchestré par le gouvernement. Et depuis le 27 décembre dernier, un peu plus de 2 000 Français ont donc reçu leur première dose. En comparaison, en Allemagne, où la campagne de vaccination a démarré en même temps, ce sont plus de 230 000 citoyens qui ont été vaccinés. Un retard qui témoigne de la prudence du gouvernement, selon le docteur Jean-Luc Hervouet, représentant de l'Union régionale des médecins libéraux de la Nouvelle-Aquitaine. L'idéal serait de vacciner tout le monde très rapidement. Peut-être il y a lenteur, mais lenteur relative, parce qu'il fallait quand même prendre des précautions, avoir les résultats des études scientifiques qui montrent l'efficacité de cette vaccination, l'absence de dangerosité de cette vaccination. Et donc, il fallait quand même que ces études soient réalisées. Sachez quand même qu'on est dans une épidémie d'un virus nouveau, avec des vaccins nouveaux. Et puis, on a des stocks de vaccins qui sont constitués, qui ne sont pas immenses, et qui vont être fabriqués au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas illogique de prioriser un petit peu les vaccinations par catégorie d'âge, de profession, de secteur. Mais on va y arriver. Voilà les doses de vaccins qui sont par ailleurs arrivées au CHU de Bordeaux. La campagne de vaccination débutant demain en Gironde. Et ce vendredi dans les Landes, on en parle justement demain matin avec notre invité Olivier Serres de l'Agence régionale de santé Gironde. Et comme nous en parlions déjà hier, le gouvernement a exclu de rouvrir les salles et les lieux culturels cette semaine. Michel Goudard, le directeur d'entreprise culturelle, qui était l'invité de la matinale ce mardi. Pour lui, le patron de box-office a réagi à sa fermeture des lieux culturels. Il faut rouvrir rapidement les petites salles. Écoutez-le. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi traite-t-on toutes les salles de la même manière ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir ? Des petits lieux de 250 places qui, en jauge Covid, peuvent recevoir 150 personnes ne sont peut-être pas des lieux où le Covid peut se propager. Et on ne peut pas argumenter en disant que c'est le flux des personnes qui se rendent vers les salles. On n'est pas un zénith quand on a un petit lieu. Et ça permettrait à ces petits lieux, il y a une trentaine de théâtres qui sont concernés sur Bordeaux, qui pourraient vivre, en proposant des artistes qui seraient des artistes émergents, le public étant puni de ne pas avoir de spectacle, irait à la rencontre de ces jeunes artistes. Ça servirait les petits lieux qui sont très fragilisés. Et ça permettrait à des artistes émergents de pouvoir avoir du travail et montrer leur spectacle et affiner ce qu'ils savent faire. On rendrait service un peu à tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait de dangerosité sur les petites salles. Voilà, et quant au restaurant dont la date de réouverture avait été envisagée le 20 janvier, cette date devrait être finalement reportée. La décision sera actée en Conseil de défense ce mercredi, alors qu'une réunion devait se tenir ce mardi après-midi avec les représentants syndicaux à Bercy, autour de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Allez, tout de suite, on passe à la Une. Avec vous, la Une Sud-Ouest demain, Olivier Plagnol. Merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Sud-Ouest. On en parlait justement, le vaccin, le Covid, ça continue. Oui, on va ouvrir à nouveau le journal sur la campagne de vaccination avec un titre à la Une qui sera probablement « La France passe la seconde ». Et donc, on revient surtout sur les annonces d'Olivier Véran ce matin, le ministre de la Santé, qui élargit la population des soignants, qui seront prioritaires, simplifier les procédures pré-vaccinales, enfin toutes ces mesures qui doivent favoriser l'accélération de la vaccination. Ils ne sont pas en EHPAD. Également, un autre sujet, la dette publique, faut-il s'en inquiéter ? Oui, parce qu'aujourd'hui, elle représente 120% de la richesse nationale annuelle, alors qu'en 2019, on était à 100%. Donc effectivement, la dette publique augmente de façon spectaculaire. Donc on a réuni deux économistes, un bordelais et un parisien. Il y en a un qui nous dit qu'il faut s'en inquiéter, l'autre non. Donc voilà, ça sera un pour-contre très intéressant. Et enfin, on en a un petit peu parlé à travers le sujet des effectifs policiers, la démographie galopante, notamment en Gironde. Ça, c'est un sujet récurrent. Et là, on en voit encore les effets ici. Voilà. Donc là, c'est la dernière étude de l'INSEE qui est sur 2013-2018. Et donc, on s'aperçoit que la Gironde est l'un des trois départements en France qui gagnent le plus d'habitants encore sur cette période-là. C'est plus de 200 000 sur 12 ans. Voilà. Avec l'effet, on le sait depuis longtemps, très attractif de l'agglomération bordelaise. Mais pas que. Il y a des communes comme Saint-André-de-Cubzac, par exemple, qui ont vu leur population augmenter de façon significative. Surtout en périphérie de la métropole également. Oui, bien sûr. Les villes-boyennes aussi, le sud Gironde. Enfin, voilà. Il n'y a pas que Bordeaux. Donc, à retrouver demain dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. On se retrouvera demain soir pour un nouveau point, donc sur la Une, pour jeudi cette fois-ci. Enedis, le distributeur européen d'électricité, a dévoilé aujourd'hui ses projets pour les prochaines années. Accentuer la transition écologique, achever le déploiement des compteurs Linky, sont au cœur de ce programme. Un budget d'un million d'euros par jour a d'ailleurs été débloqué pour financer ses projets. Alors, le projet industriel et humain qui est développé par Enedis pour les prochaines années consiste à accompagner la transition écologique en se mettant au service de nos clients et en faisant en sorte que les choses se passent beaucoup plus simplement dans le cadre des missions qui nous sont données, comme par exemple le raccordement qu'il va falloir réduire de moitié pour faire face à cette transition écologique. On a beaucoup de demandes de raccordement, puisqu'on a 13,4 gigawatts qu'il va falloir installer sur ces trois départements, donc de l'Aquitaine, de la Dordogne, pardon, de la Gironde, de la Dordogne et puis du Jôte-et-Garonne. Et donc, pour ça, il va falloir mettre un certain nombre de choses en place. On a le compteur Linky qui arrive en fin de parcours, puisqu'on aura fini la pause des compteurs Linky à la fin de l'année 2021. Et l'objet, c'est de permettre à chacun de nos clients de pouvoir bénéficier de ce compteur, autrement dit, d'être en mesure de participer à la maîtrise de l'énergie en maîtrisant mieux sa consommation. Voilà, et pour terminer ce journal, une gourmandise de saison, la Galée des Rois qui a fait son grand retour dans les boulangeries à l'occasion de l'Épiphanie. Et comme chaque année, le succès pour cette pâtisserie est donc bien au rendez-vous. Un reportage de Claire Eckersley et Théo Chiron-Béraud. Comme chaque année, début janvier, la Galette des Rois est la star des pâtisseries. Mais entre la frangipane et la brioche, les avis sont plutôt partagés. Frangipane, parce que je préfère, je n'aime pas fleur d'oranger, tout simplement. Plutôt brioche, pour le côté moelleux et le côté moins sucré, aussi moins bourratif de la brioche. La brioche, c'est pour le matin au petit déjeuner et frangipane pour le goûter. Et je vais acheter les deux. Alors, étant du nord, je suis frangipane, mais vivant à Bordeaux, maintenant, je préfère la bonne brioche. Tradition oblige, c'est la galette briochée qui se démarque. C'est quand même typique un peu à Bordeaux. Et puis les clients, c'est ce qu'ils aiment, vraiment le briocher. Même si la galette parisienne, d'année en année, prend un peu plus d'ampleur. Mais ça reste encore le briocher. Au total, dans cette pâtisserie, 2500 à 3000 galettes sont vendues par jour pendant l'épiphanie. Un succès également au rendez-vous dans cet autre établissement du centre-ville de Bordeaux, spécialisé dans les galettes flamandes. Je vais d'abord prendre de la brioche déjà cuite. On l'a coupée. Imbibée dans du sirop de fleurs d'oranger et généreusement fourrée de crème de mousseline, cette spécialité du nord cartonne à Bordeaux. Plus de 300 galettes se sont vendues le week-end dernier. En fait, on a eu un franc succès. Donc, on va rééterrer l'expérience. Et d'ailleurs, on la continue jusqu'au 30 janvier. Qu'elles soient industrielles ou artisanales, la galette des rois est la pâtisserie la plus vendue en France. 32 millions sont achetés chaque année. Allez, restez avec nous. Dans un instant, avec notre invité, nous verrons comment conjuguler la délinquance à Bordeaux, que mettre en place, que faire avec Vincent Morin, le maire de quartier de Bordeaux-Maritime. Et tout de suite après, les sports avec Bastien Loquet et le retour à la compétition de la Ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada